Chez Ashton et Ameublement-Tanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada de la région de Québec participe au championnat canadien. Également, une rencontre avec le joueur des Blue Jackets de Columbus, David Savard. Mais d'abord, parlons de golf, l'un des plus prestigieux clubs de la région. Le club de golf de Lévis avait des annonces importantes à faire il y a quelques jours. Reportage. Comme président du club de golf de Lévis, vous avez eu le bonheur d'annoncer des choses importantes jeudi pour le club. Oui, seulement des bonnes nouvelles. Le gros projet, c'est le chalet actuel, notre chalet d'accueil actuel. pour qu'il réponde plus ou davantage aux besoins de la population des golfiques qui viennent voir. C'est qu'on voulait avoir un chalet plus contemporain, plus à l'image du terrain de golf. C'est un terrain de golf parmi les plus beaux du Québec et de la région. Puis on voulait que le terrain de golf reflète, le chalet reflète l'image qu'on a du terrain de golf. C'est un projet de combien de millions? C'est un projet d'un million de milliers. C'est un chalet qui a beaucoup d'histoire, qui est là depuis longtemps. Oui, de 1923, la fondation du golf de Lévis. Puis en 1963, il y a eu un nouveau chalet de 1963. Mais là, actuellement, ça dépasse plus qu'un demi-siècle. On est en 2018. Ça fait que plus de 50 ans. Alors le chalet méritait d'être fait, de se refaire une beauté. Le projet global du golf de Lévis, il y a plusieurs étapes. Notamment la question des nouveaux cars, des nouvelles voitures de golf. Complètement, on a renouvelé notre flotte au complet. On a aussi amélioré sensiblement l'asphalte sur le terrain. Nos salles d'eau ont été refaites à neuf au complet cet évêque. Quand on investit comme ça un gros montant, c'est parce que ça va bien une golf à Lévis. Oui, le golf à Lévis va bien. Le golf se maintient à Lévis. On garde nos membres actuels. Il y a des nouveaux membres qui adhèrent au club, tenant compte de tous ces événements-là, tenant compte de notre image et que le terrain est tellement beau, les gens reviennent. Les gens sont contents de venir à Lévis pour ça. C'est un terrain qui a ses lettres de noblesse. La saison est bien lancée depuis quelques semaines déjà. Comment est l'état du terrain? La saison est bien lancée depuis samedi. Depuis samedi, samedi. On dit oui, on est un club responsable qui s'assure qu'on ait des installations adéquates pour servir bien nos membres et nos amis golfeurs qu'on invite toujours. Nos verres sont en superbe condition. Évidemment, on a eu un hiver, c'est quand même encore dans le coin de Québec, mais nos verres, les 18 verres sont en excellente condition. Le roulement est impeccable. Cette année, c'est le 95e. On se prépare avec de belles annonces. On se prépare avec des nouveaux sentiers, nouveaux cartes, etc. Mais évidemment, tout ça, c'est pour assurer la pérennité du club. Puis on s'en va vers le 100e. Puis on est très contents avec tout ce qu'on fait pour aller de l'avant. Et on souhaite une bonne saison à tous les membres du club de golf de Lévis. Parlons maintenant de hockey. David Savard, défenseur des Blue Jackets de Columbus, est de retour chez lui à Lac-Beauport après une autre saison qui s'est terminée un peu trop vite à son goût. Le reportage de Stéphane Turcot. Pour une deuxième saison consécutive, David Savard a subi l'élimination dès la première ronde. On l'a encore un peu sur le cœur, mais je pense qu'on est contents pour... Moi, je suis content pour Washington avec Alex. Et ce n'est pas Alex Ovechkin. Je parlais d'Alex Chiasson. Dans le fond, c'est un de mes bons amis. Donc ça a été le fun de jouer contre lui. C'est la première fois que je jouais dans le fond contre quelqu'un que je connaissais en série. Je suis content pour lui. Puis en espérant que ça continue comme ça, je pense que ça va être une belle série. Sur le plan individuel, David Savard reconnaît avoir connu une saison difficile, de haut et de bas. Et c'est lorsqu'on a changé son partenaire à la ligne bleue que les choses se sont mieux passées, en le plaçant avec Ian Cole plutôt que Jack Johnson. Quand ils sont allés chercher Cole, ça m'a fait du bien aussi. Je pense que ça a fait du bien de changer de partenaire. Dans le fond, j'ai joué beaucoup avec Jack au début d'année. Puis l'équipe, ça allait moins bien les deux ensemble. D'ailleurs, Cole et Johnson deviendront joueurs autonomes. Et si David Savard souhaite le retour de Cole à Columbus, il croit que Johnson ira magasiner ailleurs. Ça m'étonnerait de voir Jack revenir. Juste de la façon, dans le fond, que ça a été dans les séries, dans le fond, il n'a pas joué un match. Donc je pense que pour lui, personnellement, il va vouloir s'en aller essayer quelque chose de nouveau. Un autre rôle que David Savard a joué cette saison, c'est celui de grand frère alors qu'il a hébergé chez lui Pierre-Luc Dubois, qu'il connaissait déjà très bien. Justement, je l'avais connu un peu par son père. Son père m'a coaché un peu junior. Donc, il était à Béclameau, dans le fond, dans le temps que j'étais là. Puis Pierre-Luc, il était là quand il était jeune. Puis quand il s'était fait repêcher, on s'était parlé un peu. Pas surpris par le succès du jeune joueur talentueux, David Savard s'en est aussi servi comme nounou. Il a gardé les enfants, il a fait de la bouffe, il a fait plein de choses, oui. Ça a été, dans le fond, ça a été super le fun pour nous autres aussi. On en a profité un peu. Il a gardé les enfants une fois de temps en temps. On a pu aller se souperer, des choses comme ça. Pariez qu'il aurait encore aimé s'en servir avec des séries plus longues à Columbus. Savard de Surcot, TVA Sports, à Lac-Beauport. Après la pause, deux jeunes parmi l'élite de la gymnastique et de la trampoline. Cours et la chance de gagner une paire de billets pour participer à l'événement Pro Hockey, présenté par Imobourg, en compagnie de vrais pros du hockey. Inscrivez-vous via la page Facebook de TVA, la section concours du Journal de Québec ou sur la page web de Weekend 91.9. L'esprit sportif souligne l'excellence du rouge et or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 23 saisons, la renommée du rouge et or n'est plus à faire partout au Canada. Toronto 1999, le rouge et or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le rouge et or remportera la Coupe vanille pour une toute première fois devant ses partisans. En 2018, Laval tentera de remporter sa dixième Coupe vanille alors que la finale sera à nouveau présentée à Québec. Deux des athlètes du club de gymnastique Québec Performance participent et participeront bientôt au championnat canadien Julia Gillies et Justin Couturier. Jonathan Fournier les a rencontrés. Un athlète de 17 ans qui a commencé à s'entraîner à l'âge de 15 ans. Ça fait deux ans qu'il s'entraîne pour de vrai pour le trampoline. Avant, c'était un athlète de cirque. Il a fait une évolution vraiment incroyable. On ne s'attendait pas nécessairement à ce que ce soit aussi facile pour lui et aussi naturel, mais c'est un athlète qui a énormément de potentiel et on est vraiment content qu'il soit rendu sur la scène nationale cette année. Relativement bien été pour les Coupes Québec. Donc à la deuxième, j'ai réussi à passer nos niveaux nationaux. Après ça, j'ai eu la Coupe Canada où je me suis classé quatrième à ma première grosse compétition nationale. Et ensuite, les championnats québécois où je me suis classé troisième. De bonnes performances qui lui ont ouvert d'autres portes, entre autres pour les Canadiens en juillet. Oui, exactement. Justin a très bien performé au championnat québécois. Il s'est taillé une marche sur le podium. Il est arrivé troisième. Deux belles routines au niveau de ses qualifications. Et ce qui lui a donné accès à la finale. Et à la finale, il est arrivé troisième. Des routines qu'il a complétées avec des très belles techniques puis des beaux enchaînements. Ça s'est bien passé pour lui. Dans le monde du trampoline au Canada, les forces en présence viennent souvent de l'Ontario ou de l'Alberta. Mais pour le Québec, c'est un scénario qui devrait changer dans les prochaines années. Justin Couturier sera le premier athlète de trampoline masculin de Québec à participer au championnat canadien depuis près d'une dizaine d'années. Éventuellement, soit au championnat canadien ou soit en début d'année prochaine, il va essayer d'avoir ses mobilités pour monter le National 6. Et la prochaine étape, il rentre dans les seniors. Il y a un bon deux mois de préparation. Et j'espère au championnat canadien avoir une routine beaucoup plus difficile pour pouvoir faire mes standards pour mobiliser pour le prochain niveau. Donc, c'est ça. Là, on est en grosse préparation pour préparer les routines pour la prochaine compétition qui reste à être les Canadiens, qui est la plus grosse compétition que je vais faire cette année. Si on avait à nommer quelques forces de Justin en trampoline, ça serait lequel? Sa hauteur. Il est vraiment impressionnant. Dès qu'il va sur les trampolines en compétition, les gens s'arrêtent et le regardent sauter. Il va vraiment très, très haut. Et ça, c'est payant. Ça fait partie d'un des critères d'évaluation pour le pointage final. Une de ses forces, c'est sa capacité justement à essayer des nouveaux mouvements puis les réussir sous la pression. Quand il arrive en compétition avec une nouvelle routine, des nouveaux mouvements, le fait de le présenter devant les juges, le petit trait, c'est réussi à bien le gérer. Il a travaillé beaucoup là-dessus. Puis ça fait des belles performances devant les juges. Avec Julia, c'était quand même assez particulier dans le sens que Julia était une petite fille qui était très bonne, qui avait des belles capacités. Mais c'est vraiment un développement plus tardif chez Julia qui a fait que depuis quelques années, elle se démarque vraiment beaucoup. Julia, c'est une petite fille qui est... Bien, c'est une petite fille. C'était une petite fille, mais elle s'est rendue une jeune femme qui travaille vraiment avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment dans le plaisir. C'est une personne qui est capable de faire énormément de volume d'entraînement, des grandes, grandes, grandes capacités acrobatiques puis une personne excessivement souriante à l'entraînement. Ça fait que c'est vraiment un pur plaisir de coacher Julia. Compétition très importante pour elle dernièrement, c'est Elite Canada qui lui a donné un classement pour aller au Canadien. Oui, exactement. Elite Canada, pour Julia, c'est une compétition qu'il a sélectionnée comme novice haute performance. Puis ça, c'est un standard qu'elle a atteint et puis des éléments qu'elle a fait qui lui ont permis d'aller à ce niveau-là. Puis novice haute performance, c'est la première athlète de Québec Performance depuis 10 ans qui fait ce niveau gymnique-là. Donc on est vraiment super fiers de Julia. Qu'est-ce que ça veut dire se te lancer pour le Canadien, pour une athlète comme toi? Bien, c'est la première fois, c'est quand même excitant. C'est comme ma première grosse compétition. Ton rythme d'entraînement, ça ressemble à quoi d'ici les Canadiens? Bien, c'est six fois semaine, quatre heures par jour. On est vraiment dans les dernières étapes. Il nous reste trois semaines tout juste. Puis ça va vraiment très, très bien. On a un camp d'entraînement demain à Montréal. On va faire nos routines devant des juges qui sont de niveau national. Ensuite de ça, on repaufine les éléments. On met tout ça ensemble. Puis on va aux Canadiens, à Waterloo. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On souhaite une bonne saison à tous les golfeurs et golfeuses. Bye bye. À demain. Sous-titrage ST' 501